Et salut à tous pour la Masterclass numéro 12, Masterclass, cette fois-ci dédiée à la reproduction chez les arthropodes. Et voilà, voilà, on va découper cet épisode en plusieurs parties qui vont correspondre globalement aux différentes espèces d'arthropodes que moi j'élève et où les reproductions diffèrent. Enfin, si vous m'entendez bidouiller, si vous m'entendez faire du bruit, c'est normal, je suis en train de séparer des mentes en même temps que je vous parle, parce que sinon je n'aurai pas de temps de tourner ce podcast. Voilà, en même temps je suis en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à réagir dans le chat, comme ça je regarderai tout ça à la fin de ce podcast. Bon, la reproduction chez les arthropodes, déjà moi je voulais faire un petit préambule, si je puis dire, sur pourquoi faire de la reproduction chez les arthropodes. Alors, en enlevant le côté très cool et réussite de reproduire ces animaux et de maintenir les lignées, élever les arthropodes, ça permet de garder des souches d'insectes, parce que, enfin chez les insectes notamment, parce qu'on a des espèces qui ne vivent pas très très longtemps en captivité et faire de la reproduction, ça nous permet justement de garder nos souches et de garder nos animaux plus longtemps, de boucler le cycle aussi. Bon, c'est hyper intéressant. Ça va nous permettre aussi de comprendre vraiment le cycle de l'insecte ou le cycle de l'arthropode, parce que, par exemple, si on se limite à récupérer des cétoines adultes, à les mettre dans un bac et quand elles sont mortes on arrête, et bien on a loupé toute la phase larvaire, etc., la transformation, la métamorphose, et tout ça c'est quand même des moments qui sont hyper intéressants dans la vie de nos animaux qu'on va élever. Donc, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne font pas de reproduction et qui n'ont pas forcément la volonté de faire de la reproduction, mais nous, les grands, grands fanats de bestioles, c'est un peu notre objectif, notre but, voire même la raison qui nous pousse à prendre des animaux pour réussir à relever le challenge de la reproduction. Voilà. Alors, les différents chapitres, de toute façon, je vais les faire de tête, parce qu'évidemment, ce sujet-là, il est arrivé hier, en pleine bourse, quand on était en train de discuter à un moment un peu creux, donc je n'ai absolument rien préparé. Donc, on va parler, dans un premier temps, je pense, des menthes, et ça sera le sujet qui durera le plus longtemps, puisque, vous savez, les menthes c'est mon truc, et ça reste, de ce que j'ai en tête, l'élevage, en tout cas la reproduction la plus délicate, notamment avec le cannibalisme, qui est omniprésent. Après, on parlera aussi des araignées, on fera le lien direct, parce que, bon, on est aussi sur des animaux qui peuvent cannibaliser leurs partenaires, donc le lien se fera assez facilement. Je pense qu'on enchaînera sur les coléoptères, avant de finir sur une dernière partie sur, en fait, tous ceux qui vivent en colonie, et où la reproduction, elle est un petit peu plus, on va dire, intuitive, puisqu'on ne fait pas forcément grand-chose pour qu'elle se déroule. Alors, chez les menthes, la reproduction chez les menthes, c'est parti. Déjà, il faut savoir si on a un mâle et une femelle, parce que ça, c'est intéressant. Si on parle de reproduction, pour toutes nos espèces, on va parler sexage aussi, à part si on élève des escargots, ou là, bon, il n'y a pas de mâle, il n'y a pas de femelle, tout le monde est mâle, tout le monde est femelle, donc bon, ce n'est pas exactement pareil. Pour nos menthes, on a besoin de savoir qui est mâle et qui est femelle, et on a besoin de le savoir à l'avance, parce qu'on va avoir des problèmes de croissance qui va changer entre le mâle et la femelle. Bon, comment on distingue le mâle d'une femelle chez les menthes ? C'est un moyen qui est très très visuel, ça ne vaut pas forcément le coup de le décrire en podcast, mais globalement, quand ils sont adultes, il n'y a pas trop de doute, il y a très peu de mâles qui ressemblent aux femelles, et quand ils sont plus jeunes, on va regarder au niveau des segments abdominaux, et en fonction du nombre de segments, mais de surtout la forme du dernier segment, puisque comme chez le mâle, il y a un segment de plus, généralement, le dernier segment, en fait, quand on le compare à la femelle, on a l'impression que le dernier segment, il est coupé en deux. Ça, c'est mon moyen le plus fiable de s'exceller les menthes. Après, en fonction des espèces, on va aussi avoir des astuces anatomiques, comme chez la menthe fantôme, qui a cette espèce d'excroissance au niveau de la tête, et la forme de l'excroissance nous aidera à savoir si c'est un mâle ou une femelle. Pareil chez les déroplatisses, la forme du thorax nous donne des indices. Alors attention quand même, pour toutes ces indications de sexage-là, c'est à prendre avec des pincettes, surtout quand elles sont toutes petites. Donc voilà. Bon, une fois qu'on a un mâle et une femelle, de toute façon, il faut absolument bien bien se renseigner sur notre espèce pour savoir, avec notre éleveur ou avec d'autres gens qui élèvent cette espèce, est-ce que j'ai affaire à une espèce qui est très vorace, qui a tendance à taper un peu tout ce qui bouge, est-ce que c'est une espèce qui est timide, est-ce que je vais faire un accouplement manuel en mettant le mâle sur le dos de la femelle ou pas ? Bon, tout ça, c'est bien de se renseigner avec les gens qui en élèvent. Ils sont le meilleur conseil pour savoir, eux, comment ils font, etc. Tout le monde ne donne pas ses conseils, mais la plupart des gens le font quand même. Et donc, en fonction des espèces, on va avoir des particularités. Il faut savoir que chez les menthes, la plupart des mâles, mûent plus rapidement, en tout cas, vont passer à dut plus rapidement. Alors soit parce qu'ils ont moins de mûts que la femelle, ou alors parce qu'ils les passent plus vite, ils se développent plus vite. Parce que quand on est un mâle et qu'on a une morphologie plus fine que la femelle, on a besoin de moins de nourriture pour se développer et aller à l'âge adulte. Et donc, du coup, toute la difficulté, pour la plupart des espèces, ça va être d'avoir un mâle et une femelle qui soient matures en même temps et réceptives en même temps. Alors, la femelle, elle va commencer à être réceptive quelques jours après l'âge adulte. Le temps pour elle de bien grignoter. Généralement, on va attendre quand même quelques semaines, le temps de bien la gaver, parce qu'une femelle qui n'aura pas mangé suffisamment ne voudra pas se reproduire. Pour la simple et bonne raison, à quoi bon avoir une fécondation quand il n'y a pas assez de nourriture et d'énergie pour produire des oeufs. Donc, les femelles, on va attendre quelques semaines. Les mâles, on va toujours attendre entre deux et trois semaines en fonction de la taille des individus pour la formation de la spermatheque. La spermatheque, c'est ce petit, cette espèce de petit, comment dire ça, une espèce de petite boule, petite boule gélatineuse, entre guillemets, qui contient la semence du mâle. Et ça, il va aller la déposer au niveau de l'abdomen de la femelle pour qu'elle se féconde elle-même plus tard. Donc, si votre femelle est relativement jeune et que votre mâle, il est un peu plus vieux, ce n'est pas du tout un souci, il vaut mieux le tenter à l'accouplement et ne pas trop attendre que le mâle meure de vieillesse. Donc, ça, c'est le problème principal. Alors, le mieux, c'est de savoir le sexage de nos mantes avant qu'ils soient adultes pour pouvoir préparer ça et on va pouvoir ralentir et accélérer la femelle. C'est-à-dire qu'on va ralentir un individu en lui donnant moins à manger et en abaissant sa température et on va accélérer en faisant l'inverse, donc en augmentant la température et en gavant, en donnant beaucoup de proie. Donc, ça va nous permettre, sur certaines espèces qui, dans la nature, ne peuvent pas se croiser, puisque le mâle meurt avant que la femelle soit prête, et bien on va pouvoir les croiser en captivité. Donc, ça, c'est la première chose. De manière générale, avec les mantes, vous avez toujours envie que votre femelle, elle passe adulte avant le mâle. C'est plus simple. Comme ça, au moins, la femelle, elle passe adulte, on a le temps de la gaver tranquillou. Quand le mâle, il passe adulte, on lui donne à manger pendant quelques semaines et puis après, on voit s'il est prêt ou pas à s'accoupler au moment de le mettre en accouplement. Bon, pour la mise en accouplement des mantes, on va avoir plusieurs choix. Soit, on va juste les mettre ensemble. On va bien, bien nourrir le mâle et la femelle, mettre des proies encore à profusion dans le terrarium et puis laisser le mâle avec la femelle et laisser la nature se faire. Vous comprendrez bien qu'avec cette méthode, on a un risque de cannibalisme de la femelle sur le mâle qui est assez accru, puisqu'on ne surveille pas. Et donc, du coup, si ça se passe mal, c'est compliqué. Parce que votre mâle, il ne va pas forcément être réceptif. Le fait de... J'allais dire la réceptivité du mâle, mais je ne suis pas sûr que ça soit bien français. Mais le fait qu'il soit réceptif va être influencé par beaucoup de facteurs et notamment la perception de la femelle. Il peut être très bien réceptif et essayer de sauter sur la femelle et se retrouver face à une femelle qui ne l'accepte pas du tout et donc qui se débat de toutes ses forces. Le mâle ne va pas réessayer dans la foulée d'aller sur la femelle. En tout cas, la plupart du temps. Et donc, du coup, si vous êtes là à côté pour surveiller et que vous voyez que la femelle dégomme le mâle et ne laisse pas du tout faire, vous pouvez très bien intervenir pour enlever le mâle et donc recommencer plus tard. Si vous les avez laissés ensemble pour la nuit, il n'y a plus qu'à espérer que la femelle ne pète pas les plombs et qu'elle ne s'en prenne pas à lui comme petit encas. Pour éviter ça, on va pouvoir déclencher les accouplements tout simplement en prenant le mâle et en venant le mettre sur le dos de la femelle. Généralement, moi, ce que j'aime faire, c'est mettre le mâle de côté. La femelle de côté, pardon, je vais la mettre sur un bâton, sur quelque chose, sur une plante. Je vais bien la nourrir avec une grosse proie. Je vais attendre quelques minutes qu'elle attaque bien sa proie et qu'elle soit bien dedans pour justement venir discrètement avec le mâle au bout d'un bâton et le placer sur le dos de la femelle. Si le mâle est réceptif, il va se jeter sur la femelle et se mettre en position d'accouplement. Si la femelle ne veut pas du tout, elle va se débattre, refuser l'accouplement ou alors essayer de l'attraper pour le neutraliser et puis pourquoi pas le manger au passage. Alors, il faut savoir un truc aussi, c'est que vos femelles, elles n'ont pas forcément d'expérience, en tout cas, elles n'ont jamais eu un corps étranger qui puisait sa croche qui pique sur le dos. Et donc, il y a pas mal de femelles qui ont des réflexes qui ont des réflexes de dégager le mâle qui saute sur elles. Pas forcément parce qu'elles ne sont pas réceptives, mais tout simplement parce que, qu'est-ce qui m'arrive sur le dos ? C'est un prédateur, c'est quoi ? Bon, bah dégage et si tu restes trop longtemps, je vais te bouffer, parce que j'ai pas trop de solutions pour m'échapper de ce potentiel danger. Donc, c'est important, sur pas mal d'espèces, notamment les espèces les plus voraces, ne tentez pas au petit bonheur la chance, tentez un accouplement en mettant le mâle sur le dos de la femelle. Si elle ne veut pas, c'est pas grave, on retente deux jours après. Il y a certaines autres espèces, malheureusement, qui n'accepteront pas l'accouplement manuel comme ça. Et donc, du coup, à vous de gérer le rapport entre le risque et aussi le fait qu'il ne faut pas attendre trop longtemps pour que le mâle puisse féconder la femelle, parce que si votre mâle est trop vieux, il y a des chances qu'il meurt avant de féconder la femelle. Donc voilà, globalement, c'est beaucoup d'expérience. L'expérience va vous permettre de savoir quand est-ce qu'on peut mettre un mâle avec une femelle, à quel moment le faire, quel est le comportement que j'attends, mon retour, est-ce que mon mâle est réceptif ou pas ? Est-ce qu'il a quelque chose à faire de la femelle ? Est-ce qu'il la regarde ? Est-ce qu'il se fige ? Est-ce qu'il a les antennes qui bougent ? Est-ce que la femelle, elle, elle regarde le mâle ? Est-ce qu'elle ne le regarde pas ? Est-ce qu'elle s'en fout ? Tout ça, ça va être des indices qui vont nous permettre de déterminer s'il est pertinent ou pas de persévérer, parce que parfois, aux premiers abords, ça se passe mal, et en insistant un peu, l'accouplement se déclenche. Alors là, libre à vous d'essayer toutes sortes de techniques, un peu comme quand on essaierait de faire manger un enfant qui n'a pas du tout envie de manger des épinards. On peut lui faire faire l'avion, on peut lui faire réciter des comptines ou je ne sais pas quel autre truc. Avec nos mantes, c'est un peu pareil. On teste des trucs, on prend le bâton, on le secoue, on souffle. Ça peut nous permettre de décancher des accouplements. Il faut savoir un truc, c'est que la plupart du temps, dans la nature, le mâle, il va attendre que la femelle bouge pour pouvoir se mettre en mouvement dessus, parce que quand la femelle, elle est en mouvement, elle va moins ressentir le fait qu'il lui saute dessus, etc. Et après, vous avez des mâles qui sont un peu bourrins, qui vont sauter sur une femelle et, avec leurs pattes, venir vraiment la piquer, pas forcément volontairement, mais lui infliger une gêne qui va faire en sorte que la femelle ne va pas se laisser faire. Et donc, ça peut être bien aussi, vous, d'être à côté, d'essayer de replacer le mâle, d'essayer de bouger cette patte qui gêne la femelle. Parce que des fois, vous avez des mâles qui sont sur le dos des femelles et systématiquement, la femelle, elle va essayer de se retourner doucement, en mode comme s'il y avait un truc qui lui grattait. Et donc, du coup, parfois, replacer légèrement le mâle, etc., ça peut vous aider à gérer votre accouplement. En tout cas, une chose est sûre, ce n'est pas facile quand on débute, ça, c'est certain. Donc, quand je vois des gens qui disent « Ah, mais ça, c'est une menthe facile à coupler, ça, c'est une menthe facile à reproduire. » Non, non, il n'y a aucune menthe qui est facile à reproduire quand on ne l'a jamais fait. Ça, c'est vraiment un truc à garder en tête. Et puis, il faut essayer de persévérer, quitte à vraiment lancer des projets d'élevage, carrément. Non pas en se disant « Je prends un couple et au petit bonheur, la chance, ça marche. » Non, non, j'essaye de prendre deux, trois couples qui vont me permettre d'avoir des mâles d'avance, plusieurs femelles, plusieurs générations, etc. Et donc, permettre aussi de voir une différence entre les individus que je vais essayer d'accoupler, tout ça. Bon, voilà. Pour les menthes, globalement, si on veut résumer tout ça, il faut bien se renseigner sur l'espèce qu'on veut accoupler, bien vérifier que les individus ont bien mangé. Ça, c'est hyper important. Autant la femelle que le mâle. Le mâle doit avoir bien mangé aussi. Si le mâle, il n'a pas mangé suffisamment, il ne va pas aller s'aventurer sur la femelle, etc. Vous avez des mâles qui vont rester 4, 5 jours, peut-être même plus sur le dos de la femelle. Il faut que votre mâle, il est bien mangé pour qu'il puisse s'accoupler correctement. Voilà. Et puis après, faire des essais, voir ce que ça donne, et avoir beaucoup de patience. Je pense que c'est les meilleures qualités pour l'accouplement de menthe. Et ça va nous permettre de faire la transition tout de suite sur l'accouplement des araignées. Encore là, on va aussi se renseigner, évidemment, sur l'espèce et sa voracité. La seule différence, c'est que là où on peut gruger avec l'aimante en nous interposant pour pouvoir mettre le mâle sur le dos de la femelle, ce qui nous donne quand même une certaine latitude pour pouvoir intervenir en cas de problème, chez les araignées, c'est beaucoup plus compliqué parce que les araignées vont avoir une parade nuptiale bien plus importante. Et donc, du coup, vous n'allez pas pouvoir passer à côté de cette parade nuptiale. Et donc, du coup, il faut absolument que votre femelle ait mangé suffisamment pour éviter qu'elle ne tape le mâle directement. Moi, si je peux vous donner un conseil pour certaines espèces qui ont une réponse à la nourriture qui est assez haute, c'est-à-dire que vous balancez une proie dans le bac et paf ! La proie, elle est tapée directement. Là, il faudra faire attention. Et moi, j'aime désensibiliser mes araignées en venant les embêter, etc. Relativement souvent, quelques semaines avant l'accouplement pour leur dire « Eh oh, tu vois, là maintenant, là, là, ce n'est pas l'heure de bouffer. Là, j'arrive avec mon bâton, je passe à côté, je nettoie, je fais des choses dans le terrarium. Et ça ne veut pas dire que je vais te filer à bouffer. » Comme ça, ça permet de, le moment où on va introduire le mâle avec la femelle, la femelle ne soit pas en mode « Ok, c'est de la bouffe, tac, je bouffe, direct. » Voilà. Chez les araignées, on a des phénomènes de phéromones qui sont beaucoup plus importants que chez les menthes et qui sont absolument nécessaires au processus de l'accouplement. Et donc, du coup, on mettra toujours le mâle dans le terrarium de la femelle et non pas l'inverse. Pareil, on ne change pas, on ne les change pas d'endroit, etc. Parce que si on les change d'endroit et qu'il n'y a pas de phéromones, ça ne va pas forcément déclencher l'accouplement ou ça va être source de conflits puisqu'on ne sera pas dans un environnement qui sera idéal. Donc, voilà. Pour les araignées, c'est comme les menthes. Il faut savoir qui est mâle et qui est femelle. Et là, alors là, c'est vraiment pas évident. Ça dépend des espèces. Si on voudrait parler d'une caractéristique commune à tous les mâles, c'est ce qu'on appelle les gants de boxe. Donc, au niveau des quélissères et des crochets, on va retrouver des espèces de petites boules noires. Je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle au nom. Et j'ai un trou de mémoire. Du coup, ce n'est pas très grave. Et donc, ces petits gants de boxe-là, ça va servir au mâle à féconder la femelle. Donc, du coup, si vous avez dans une de vos araignées ces gants de boxe qui sont particulièrement marqués, vous pouvez être sûr que c'est un mâle. Malheureusement, je ne sais pas, mal d'espèces, ce n'est pas si marqué. Et donc, du coup, il faut se fier à d'autres caractéristiques physiques. Alors, parfois, c'est la coloration. Parfois, c'est la couleur des quélissères, par exemple, pour les philippus. Mais ce n'est pas forcément fiable. Des fois, c'est la longueur des pattes avant. Les pattes avant, elles servent à la parade nuptiale chez certaines espèces. Et donc, du coup, les mâles possèdent des pattes avant un peu plus longues que celles des femelles pour justement pouvoir tâter la femelle d'un peu plus loin et de s'échapper en cas de problème. Donc, il faut vraiment que vous distinguiez les différences morphologiques. À savoir aussi qu'il y a une différence morphologique qui sera absolument évidente. c'est quand vos araignées seront adultes et que votre femelle commencera à avoir des œufs. Alors là, la question, elle ne se posera plus puisque votre femelle, elle aura un abdomen qui sera 3, 4, 5, 6, 10 fois plus important que le mâle. Donc là, vous saurez que vous avez une femelle. Le souci, c'est que quand vous arrivez à ce stade et que vous n'avez pas fait d'accouplement, vous avez des femelles qui ont déjà des œufs et la ponte peut se passer assez rapidement, même non fécondée. Donc, il faut bien, bien, bien regarder, bien observer, comparer des photos, discuter avec les gens, etc. Moi, je sais que on s'est pris la tête avec Guillaume pour savoir qui était qui au niveau des Ognas, notamment. Savoir les mâles et les femelles Ognas. et un jour, on regarde Guillaume et Guillaume me fait « Putain, celui-là, il a des grandes pattes ! » Et d'un coup, on a regardé tout le monde et on a fait « Ok, c'est évident, ce sont les mâles. » C'est une évidence. Alors que jusque-là, c'était obscur et on avait beau s'y plonger, s'y plonger, s'y plonger, on n'arrivait pas à voir de différence. Mais là, d'un coup, comme on avait un peu résolu le point sur lequel il fallait porter notre attention, c'était évident. Donc voilà. Comme chez les menthes, on verra avant l'accouplement à bien, bien, bien nourrir la femelle et bien, bien, bien nourrir le mâle. Chez les araignées, c'est pareil. On a des cas de cannibalisme qui sont assez récurrents. Et ce qu'on ne veut pas, c'est que le mâle se fasse éclater par la femelle directement. Et encore pire, le mâle qui se fasse mordre par la femelle et puis qu'elle ne le mange même pas, mais elle morde par réflexe ou par agressivité. Là, ça serait vraiment dommage parce que là, il n'y a pas de fécondation et puis en plus de ça, il n'y avait même pas besoin de manger. Là, c'est vraiment être dégoûté. une fois que ces critères ils sont remplis, qu'on a un couple adulte qui a bien mangé, on peut passer à l'accouplement. L'accouplement, généralement, il se déroule assez rapidement chez les araignées. Il faut faire attention de bien voir le mâle réceptif. La plupart des araignées que j'ai pu accoupler dans ma vie ont été très, très réceptifs dès lors qu'on les a placés dans le théorème de la femelle. Mais presque instantanément. Quand ils sont réceptifs aux phéromones, vous le voyez parce que déjà, ils vont aller chercher au sol avec leurs pattes des phéromones dans l'étoile et dans le substrat. Ils vont aller le chercher au sol, ramener à leur bouche et ça va leur donner un tas d'informations sur le milieu. Donc, vous allez voir qu'ils ont vraiment un comportement particulier. et une fois que le mâle est introduit avec la femelle, et que la femelle n'est pas forcément agressive envers lui, et que le mâle commence à faire ses petites parades d'accouplement, à ce moment-là, il faut les laisser tranquilles, bien observer et attendre que ça se passe. Le mâle, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se passer derrière l'abdomen de la femelle, il va attraper son abdomen, le tourner un peu dans tous les sens et enfoncer ses crochets qui ont les petits gants box avec pour féconder la femelle à travers son abdomen. Je vulgarise parce qu'en réalité, il y a un petit endroit qui est fait pour, mais il n'y a pas vraiment d'orifice chez la femelle araignée, c'est plutôt les crochets qui vont passer à travers l'abdomen de l'araignée. Donc voilà, on n'a pas parlé des bébés, de l'incubation des bébés. Ce n'est pas grave, on refera un point à la fin. On peut parler maintenant des cétoines. Tu me diras, on peut faire une petite aparté sur les bébés menthes et les bébés araignées parce qu'au final, le processus est quasiment pareil. Au bout de quelques semaines après votre accouplement, que ce soit chez les menthes ou chez les araignées, vous allez avoir une ponte. Chez la menthe, il y aura la ponte du nootèque, donc tout simplement un amas d'œuf recouvert d'une surface protectrice qui va prendre plusieurs formes différentes en fonction de l'espèce. Et chez les araignées, on va avoir des œufs qui eux vont être disposés dans un cocon. Un cocon de soie la plupart du temps. et c'est pareil, les œufs sont protégés par la soie et vont éclore dans le cocon. En ce qui s'agit de... Pardon, je suis un peu perturbé, je suis en train de rechercher mes animaux. Les modes de vie au départ, l'incubation, ça va être un peu différent parce que chez la menthe, les bébés menthe vont sortir directement sous la forme de l'arbre de lootèque. Imaginez vraiment un petit asticot qui sort de lootèque. Et puis après, ils vont effectuer leur première mue directement, ce qui va leur donner presque instantanément la forme de menthe définitive que l'on connaît et aussi la capacité de chasser ces croix. Chez les araignées, c'est un petit peu différent puisque les araignées, elles vont naître directement sous forme d'araignées en sortant de loeuf. Il n'y a pas du tout de stade l'arvert chez les araignées, ce ne sont pas des insectes. Et les araignées, elles, elles vont rester dans le cocon un moment. C'est-à-dire qu'elles vont rester ensemble dans le cocon, vivre sur une poche de réserve en fait qui est contenue dans leur oeuf. Et ça va leur permettre généralement de passer la première mue avec le temps sans se nourrir. On passera les exceptions où certaines espèces mangent leur génitrice pour pouvoir se développer, d'autres espèces qui se baladent sur le dos de la femelle pendant quelques semaines, etc. Il y a des choses un petit peu curieuses chez les araignées. Globalement, les bébés araignées vont se développer dans le cocon et attendre la première mue pour pouvoir sortir de ce cocon guidé par la faim pour aller chasser leur première proie. Pour s'occuper des petits, que ce soit chez les mantes ou chez les araignées, c'est pareil. On va avoir besoin la plupart du temps de drosophiles ou de petites proies vraiment minuscules. Et puis par la suite, une fois qu'elles ont grandi, de toute façon, ça sera exactement le même maintien que les adultes que vous avez déjà élevés. Voilà. Incubation. Est-ce qu'on met en incubateur ? Ça, c'est une bonne question. Ça dépend vachement des espèces. On n'a pas forcément besoin d'une humidité très importante chez les insectes et chez les arachnides. Par contre, il y a quand même besoin d'une certaine humidité. Il y a aussi des araignées qui vont s'occuper de leur cocon. D'autres qui ne s'en occuperont pas. Ça, il faut vraiment se renseigner au niveau de l'espèce. Pour les menthes, moi, j'ai tendance à conseiller de maintenir les zootèques de la même façon dont on maintient les adultes. Je ne sais pas si c'est un conseil qui est juste pour toutes les espèces. C'est vrai que l'incubation des zootèques, c'est un sujet qui porte à débat. Non pas qu'il est polémique, mais parce qu'on n'a pas trop d'infos sur vraiment l'utilité de l'incubation et sur une amélioration du taux d'éclosion ou du taux de survie des jeunes en changeant ces paramètres d'incubation. Alors moi, j'essaye de maintenir une atmosphère quand même relativement humide parce que sinon, on a des bébés qui peuvent être coincés dans le haut-tech. Et il faut faire très attention à avoir, même si on a une atmosphère humide, à avoir une boîte qui est très aérée puisqu'on peut facilement avoir des problèmes de moisissure, surtout si les pièces chez vous ne sont pas très très aérées. Vous ne possédez pas de ventilation ni rien. Ça va très vite. Il y a énormément de micro-organismes dans l'air et s'il fait chaud, humide et qu'en plus l'aération ne bouge pas trop les spores, vous pouvez très vite avoir des bactéries ou des moisissures qui vont coloniser vos oe-tech et puis après, une fois que la moisissure a colonisé l'oe-tech, s'est flinguée. Donc, voilà ! Bon, la partie prédatrice des insectes et des arthropodes, c'est un peu le point le plus compliqué puisqu'on a toujours ces problèmes de cannibalisation entre les individus. Maintenant, on va passer aux coléos. Alors, les coléos, on va se limiter à ce qu'on connaît, c'est-à-dire la cétoine, la lucane et les dynastes. Les coléos, il y a plus de 200 000 espèces sur la planète, il y a énormément de modes de reproduction différents. Moi, je pense notamment aux bousiers qui sont assez dingues où les femelles vont rouler une énorme bouse avant de venir la mettre sous terre, poser les oeufs dedans et les larves se nourriront de la bouse uniquement et ne bougeront pas et la taille de la bouse suffit pour former des coléoptères adultes directement et donc tout se fait grâce à cette bouse et ça par exemple c'est assez incroyable. Nous, en captivité sur les cétoines dynastes et lucanes, l'accouplement va se faire relativement facilement pour la plupart des espèces. On va faire attention quand même de ne pas maintenir des mâles ensemble sur certaines espèces. Alors, les cétoines généralement c'est pas tant un souci entre mâles les lucanes et les dynastes là, il ne faut absolument pas mettre des mâles ensemble sinon ils vont se casser la gueule. Chez les cétoines on va faire attention de ne pas mettre trop de mâles par rapport aux femelles plus pour une problématique de harcèlement sur les femelles donc les mâles qui vont absolument vouloir s'accoupler en permanence avec les femelles et ça pourrait les empêcher de se nourrir correctement ou même ça pourrait les épuiser donc il faut faire attention de ne pas mettre trop de mâles et surveiller régulièrement si on voit qu'on a un gros relou qui ne peut pas s'empêcher de grimper toutes les femelles du bac on l'enlève de temps en temps et puis voilà chez les coléos c'est comme chez les autres insectes une fois que l'accouplement il a été fait une fois dans la vie la femelle elle garde en réserve du sperme pour toute sa vie donc chez nos amis asiatiques il y a pas mal d'éleveurs qui vont dans un premier temps mettre leur coléo en reproduction et donc assister à l'accouplement vérifier qu'il y a bien eu accouplement puis par la suite mettre les femelles seules dans des bacs de ponte pour justement leur permettre de vivre leur vie tranquillement se nourrir comme elles ont besoin sans stress un truc qui peut être un peu intéressant chez les lucanes et les dynastes c'est de séparer le mâle et la femelle de temps en temps et les nourrir à part pour qu'elles ne fassent que manger donc on va les mettre dans des boîtes contenant de la sciure la plupart du temps pour les empêcher d'aller pondre parce que si on les met dans des contenants qui leur permet de pondre il y a certaines femelles en fait qui ne se nourrissent pas correctement et donc du coup qui vont vouloir chercher à pondre chercher à pondre chercher à pondre mais qui n'ont pas l'énergie nécessaire pour créer les oeufs et donc du coup on se retrouve dans un cercle vicieux où les femelles veulent pondre mais en même temps elles n'ont pas de quoi faire pour pondre et donc elles restent dans le fond de leur bac indéfiniment en attendant de pondre et donc tu relis tu tu j'ai un peu pointu donc voilà concernant la reproduction des cétoines ça peut arriver d'avoir des problèmes de cycle il y a pas mal d'études qui ont prouvé soit d'études soit de tests en captivité qui ont prouvé en fait que quand on mélangeait les larves de cétoines ensemble et qu'on les élevait pas à part grâce aux phéromones il y avait une homogénéité sur la croissance des larves qui se faisait et donc du coup il y a beaucoup plus de chances d'avoir des mâles et des femelles en même temps si on élève mâles et femelles ensemble par contre on remarque aussi qu'on a des individus mâles qui sont moins grands quand on les élève ensemble puisqu'ils vont suivre les courbes de croissance des femelles les femelles se développent beaucoup plus vite que les mâles et donc du coup ça ne laisse pas le temps aux mâles d'avoir les grandes cornes etc mais tout est relatif ce qu'on peut faire aussi c'est garder des mâles ensemble enfin garder des larves ensemble quand elles sont jeunes et puis les séparer plus tard notamment par exemple laisser un mâle mégasoma de côté qu'on va vraiment faire pousser pour le plaisir d'avoir un gros mâle et pendant ce temps là laisser toutes les autres larves ensemble pour qu'elles puissent se synchroniser et éviter d'avoir des soucis de sexage un peu plus tard voilà concernant l'accouplement et la ponte bon une fois qu'on a mis le mal avec la femelle généralement ça se fait un peu tout seul on fera attention à certaines espèces de coléoptères notamment chez les lucanes qui peuvent être particulièrement vénères avec les femelles au point où parfois en se tenant avec leur mandibule en essayant de bloquer la femelle ça leur arrive de décapiter la femelle et une femelle décapitée elle pond vachement moins bien donc il faut faire gaffe à ça si votre mâle il est assez véhément à l'égard de la femelle gardez-le en surveillance et remettez-le en accouplement plus tard voilà sur les cétoines l'incubation des oeufs se fait tout seul dans le substrat si vous décidez de sortir les oeufs il faut absolument les maintenir dans une atmosphère légèrement humide et puis la chaleur c'est pas tellement important ça va plus dépendre des espèces et aussi de de notre volonté à ce que les oeufs sortent tôt ou pas la plupart du temps avec les coléos on a tout intérêt à faire en sorte que ça prenne du temps puisque comme ça les larves sont plus costauds quand elles sont élevées à température plus basse voilà et pour finir ce podcast on va discuter de de nos amis insectes et non-insectes qui vivent en groupe et donc là je pense aux isopodes aux hules qu'est-ce que j'avais d'autre en tête isopodes il y en aura d'autres qui viendront en tête notamment par exemple les platyméris voilà les réduvues qui vivent plus ou moins en groupe les blattes etc tout cela comme ils vivent en groupe toute l'année et qu'on s'embête pas trop et bien au final les accouplements se font tout seul donc il faut vraiment bien vous renseigner sur l'espèce en particulier parce qu'il y a certaines espèces qui ont des des caractéristiques qui sont parfois parfois pas évidentes à cerner puis parfois aussi très spécifiques donc voilà bien bien vous renseigner sur l'espèce en question et puis ne pas hésiter à commencer avec un un pouls d'individus un petit peu plus important parce que là on va parler de diversité génétique et plus on commence avec un nombre important d'individus au départ plus on a de chance d'avoir une diversité génétique et donc plus on a de chance que notre souche plus tard elle se développe bien et mieux et donc du coup typiquement moi je sais que je le vends je vends des isopodes par lot de 5 parce que parce que c'est des isopodes qui sont assez onéreux mais pour moi c'est un peu jouer à la loterie que de partir sur une souche avec 5 individus 10 c'est vraiment un minimum 20 ça nous permet de partir sur une bonne base quoi voilà voilà j'espère avoir répondu à vos questions j'espère avoir avoir traité le sujet de manière presque exhaustive je vais maintenant lire dans le chat ce que vous m'avez écrit et puis réagir à vos réactions alors remontons remontons tout ça ok j'ai trop remonté tu espères avoir une femelle dans ton autre 5 je ne sais pas de quoi tu parles c'est pas grave il y a chance que ta femelle est bien grosse t'espoir que ton mal puisse se reproduire ah oui oui avec tes pocétias tu t'es retrouvé avec le mal bouffé ça c'est vraiment le truc bête quoi c'est que méfiez-vous des espèces qui sont considérées ou déclarées comme étant peu cannibales parce que parfois une espèce elle est peu cannibale parce qu'elle a vraiment bien mangé ou parce que c'est une tendance globale ça ne veut pas dire que la femelle que vous avez sous les yeux que vous allez mettre avec le mal qui est sous vos yeux eux ne sont pas voraces donc du coup méfiez-vous méfiez-vous vraiment prenez toujours beaucoup de temps pour bien bien nourrir vos animaux et toujours surveiller le rapport qu'ils ont entre eux salut à tous ceux qui sont arrivés pendant le podcast tu préfères la méthode anger game le mal dans la boîte de la femelle bah oui mais c'est toujours comme ça c'est ce que j'expliquais avec les araignées non j'ai dit l'inverse parce que si j'ai dit l'inverse ça c'est une belle connoïde après si tu parles des mentes oui là c'est la méthode anger game tu fais ça dans un flexarium flexarium c'est vrai que ça peut être pratique moi j'aime bien faire ça en liberté dans ma pièce ça permet au mal de s'échapper plus facilement vive la partenogénèse ouais j'avoue t'as pas le problème du cannibalisme mais bon t'as d'autres soucis les gants de box c'est les pédipalpes gants de box c'est dans les kélisères je dis peut-être une connerie j'espère pas pesétia le cocon si t'en as il vaut mieux que tu le laisses ou que tu l'enlèves alors pesétia ça fait partie des conneries que j'ai fait quand j'ai commencé il faut absolument laisser le cocon la femelle s'en occupe la femelle elle va récupérer de l'eau elle va l'hydrater et surtout elle va ouvrir le cocon pour les petits donc si tu l'enlèves c'est mort alors ouais on parlait aujourd'hui de reproduction en captivité alors qu'est-ce qu'on a d'autre si on t'en prend 20 tu nous en mets 25-30 ouais c'est un peu ça c'est un peu vrai je devrais pas après au bout d'un moment je 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 clash sur mon business quoi c'est pas sur les pattes avant plutôt bah non les gars vous mettez un doute en fait vous mettez un doute mais ou alors c'est sur les pédipalps mais vous mettez un doute mais normalement alors sur les pattes avant non ça c'est sûr ça c'est sûr que ça peut pas être sur les pattes avant puisque c'est vraiment sur les sur les autres pattes mais alors est-ce que est-ce que c'est vraiment non c'est peut-être sur les pédipalps ouais je sais pas pourquoi je dis qu'il y sert j'ai perdu le terme mais c'est peut-être bien plus sur les pédipalps nos gants de box sur nos fausses pattes sur les pédipalps c'est sûr mais pourquoi j'avais qu'il y sert en tête parce que les qu'il y sert jouent un rôle dans l'accouplement des araignées bah écoutez il faudra qu'on se renseigne plus sur cette sur ce point bien précis allez c'est fini pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu ce petit podcast sur la reproduction de nos arthropodes en captivité et et puis voilà à bientôt à lundi prochain et puis sinon on se retrouve en live tous les jours sur twitch entre 16h30 et 17h allez ciao ciao Sous-titrage ST' 501